Autour de l'étang, des arbres sont situés dans la partie éloignée de la colline, mais la plupart d'entre eux sont des sols. Du côté du sentier, on voit à travers des fines franches, comme s'il était spécifiquement réservé à la lune. En dehors de la salle de concert de Tintai, un parent a demandé à son enfant de lire avec lui une prose intitulée « Claire de lune sur l'étang de lotus », en espérant qu'il acquière ainsi une compréhension littéraire de la fleur de lotus. « Les formes ombragées du feuillage semblent à première vue se dissiper dans une masse de brouillard, mais le charme de ces sols reste cependant perceptible. » Le 9 juin, le festival du lotus de Wuhan a été inauguré sur la place centrale de la salle de concert de Tintai. En plus de l'héritage constant de la culture du lotus, le festival du lotus de cette année n'est pas qu'un spectacle à voir. Sur la scène du Grand Théâtre de Tintai, le magnifique paysage de la ville de Wuhan a été transformé en une immense toile avec des vagues bleues et des milliers de coins classiques projetés sur un écran géant. Lors de la cérémonie d'ouverture, des spectacles de lumière, de rideau d'eau et du vol de drone se sont déroulés successivement. Tiago, venu de Brésil, a été surpris par ce spectacle et espère présenter au monde entier une nouvelle et dynamique Wuhan. « Je suis tellement heureux ici. Le spectacle a été très impressionnant, surtout le spectacle aquatique avec les lasers, quand les drones sont arrivés. J'ai été vraiment impressionné. » Cette année, lors du festival du lotus, la ville de Wuhan a présenté au monde extérieur ses histoires et ses bâtiments historiques. En espérant qu'à travers ses activités, plus nombreux seront les gens qui se rendront à Wuhan et qui tomberont sous le charme de cette ville.